On peut, parlons bien, connaissez-vous l'infidélité émotionnelle ? Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Thomas Sixik, votre love coach et conseiller sentimental. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que, pour m'encourager, vous me laissez un petit pouce bleu juste sous cette vidéo et éventuellement un petit commentaire en fin de vidéo. Voilà, merci. Alors, tout le monde connaît l'infidélité classique. Quand il y a tromperie, quand il y a un homme ou une femme qui va malheureusement voir quelqu'un d'autre, il y a effectivement tromperie physique, d'accord ? Mais alors, qu'est-ce que l'infidélité émotionnelle ? Eh bien, l'infidélité émotionnelle, en fait, elle va survenir lorsque, par exemple, deux personnes qui s'aiment n'ont plus de communication, elles n'ont plus de moments intimes, elles n'ont plus de moments affectifs l'un pour l'autre. D'accord ? À ce moment-là, l'un des deux dans le couple va aller chercher, et quelque part, un petit peu légitimement, aller chercher de l'affection ailleurs. D'accord ? Parce que l'affection est humain. Alors, je ne dis pas que c'est bien d'aller faire de l'infidélité loin de là. Mais, si vous voulez, on a besoin de cette affection. Et donc, si la personne ne la trouve pas dans le couple, automatiquement, elle va être tentée d'aller la chercher ailleurs. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est l'infidélité émotionnelle ? Eh bien, c'est-à-dire que c'est une tromperie, et finalement, qui peut être encore plus destructrice que l'infidélité classique, l'infidélité telle qu'on la connaît, c'est-à-dire des rapports sexuels. Là, dans l'infidélité émotionnelle, il n'y a pas de rapport sexuel. D'accord ? C'est-à-dire que l'autre personne va passer du temps, des moments intimes, avec une autre personne. D'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, elle ne vous parlera plus de ses problèmes, elle ne va plus vous parler de ses problèmes qui lui tiennent à cœur, mais elle va aller parler de ses problèmes intimes à quelqu'un d'autre. Elle va se confier à quelqu'un d'autre. Elle va passer des moments intimes et affectifs avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Il y aura une espèce de... peut-être de grande amitié ou de grande complicité avec une autre personne qui n'est pas vous. et ce genre de situation peut vous faire encore plus de mal que si la personne vous avait trompé physiquement. D'autre part, bien généralement, cette intimité avec un lien solide qui se crée avec une autre personne en dehors du couple, débouche bien souvent, effectivement, sur une infidélité physique, cette fois. Une relation saine se verra rarement menée à l'échec par l'infidélité émotionnelle. Pourquoi, me direz-vous ? C'est super simple, en fait. Les canaux de communication vont rester ouverts dans les relations saines. Donc, il y a communication. La vraie communication, c'est lorsque les deux membres du couple n'ont pas peur de se confier l'un à l'autre et de faire des reproches à l'un ou à l'autre. Des fois, on a des craintes. La crainte qui s'énerve, la crainte qu'ils deviennent méchants. Non, là, un couple qui peut s'exprimer librement et se faire des reproches librement, c'est ça, la vraie communication. Alors, bien souvent, cette question revient dans mes coachings quand il y a de l'infidélité émotionnelle. Vous me posez toutes la même question. Pourquoi mon homme continue à avoir des rapports sexuels avec moi alors qu'il envoie une autre, qu'il se confie à une autre, qu'il a des moments de tendresse avec une autre ? Sans pour autant vous tromper physiquement. Bien, c'est très simple, en fait. Cette relation est réduite à ce qui fonctionne, c'est-à-dire au sexe, d'accord ? Donc, les rapports sexuels vont fonctionner très bien, mais il n'y aura pas de moments intimes, il n'y aura pas de moments affectifs, soit par manque de temps, soit par peut-être manque de communication ou parfois manque de volonté aussi. Alors, quels sont les principaux signes que, malheureusement, vous êtes dans cette situation-là d'infidélité émotionnelle ? Votre partenaire est distant et ne partage pas ses émotions avec vous, ni ses problèmes. Il ne vous fait part de rien de ce qui lui arrive. Et enfin, le manque d'intimité, d'affectivité qui règne dans votre couple, entre vous et votre partenaire. Néanmoins, il faut savoir faire la part des choses. Votre compagnon n'est pas forcément infidèle émotionnellement s'il se confie à ses amis ou s'il parle de vous à ses collègues de bureau, bien évidemment. Il est même nécessaire que chacun des membres du couple ait une vie sociale en dehors du cercle amoureux. Cependant, si vous n'êtes plus cette personne à qui votre compagnon se confiait lorsqu'il avait des problèmes ou des soucis et qu'il le fait à une autre ou à un autre, alors c'est là qu'il y a infidélité émotionnelle. C'est là qu'il y a un problème dans le couple. Vous devez alors communiquer avec lui et approfondir le sujet. Si vous constatez une infidélité dans votre couple, deux options s'offrent à vous. La première est très simple, vous décidez d'arrêter tout. La seconde est de continuer, mais de s'offrir un moment de communication sincère et véritable avec votre partenaire pour comprendre vraiment qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. Et vous posez l'ultime question, est-ce que vous êtes prêts à l'accepter ? Et bien sûr, est-ce que l'autre, l'un des deux partenaires est prêt à oublier son ancienne relation ? Évidemment. Voilà, j'espère que cette petite minute coaching sur l'infidélité émotionnelle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'essaie de faire une vidéo coaching tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner également sur mon Instagram. Je réponds à vos questions personnelles sur mon Instagram qui s'affiche juste en bas de cette vidéo. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.